il est pas tout le monde bonjour bonjour alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser encore et toujours au bitcoin le bitcoin science ou fiction le bitcoin est notamment surtout sa technologie block chaîne voilà alors les turbulences qu'il a connu je dirais cet été en fait semble de loin le renforcer et renforcer la confiance qu'on a autour de lui ce qui est assez étrange on peut essayer de comprendre pourquoi alors j'ai essayé de vous faire cette fois ci une petite présentation simple mais je pense que c'est foutu allez on y retourne donc le bitcoin et le blockchain le blockchain je dirais que c'est une technologie et c'est la technologie mère voilà le blockchain en fait c'est une sorte de protocole technique lui à partir de ce de ce protocole technique en fait on va pouvoir opérer ce qu'on appelle des transferts de propriété de paire à paire dans un réseau internet voilà sans avoir recours à un tiers de confiance si ce n'est à mon avis les mineurs parce que c'est bien eux qui vont valider en fait ce transfert de propriété je vais vous l'expliquer donc le blockchain pour moi ce qu'il faut retenir c'est que c'est une technomère sur cette technomère en fait on a développé des idées la première qui a été développée c'était l'émission du bitcoin le bitcoin en quelque sorte c'est devenu une monnaie numérique virtuelle néanmoins faut faire attention parce que cette monnaie n'a pas le sens de monnaie au sens réglementaire propre du terme c'est entre autres un moyen d'échange numérique un transfert de propriété comme je l'ai dit alors le bitcoin pour moi c'est le premier sous fragment de cette technologie mais attention pour moi c'est un fragment infinitésimal comparativement à tout ce qui va pouvoir naître de ce blockchain mère voilà les idées aujourd'hui foisonne et il y en a beaucoup alors pourquoi est ce qu'on parle plus de la monnaie que de la techno alors je pense que ce qui a fasciné en premier lieu c'est plus de s'intéresser à la réponse aux besoins que le moyen qui a été mis en place voilà si ce n'est que néanmoins au jour d'aujourd'hui on se rend compte de l'importance de cette technologie voilà parce qu'elle inspire encore bien d'autres petites naissances on va dire donc en fait pourquoi elle a fasciné le bitcoin il a face enfin il a fasciné parce que voilà c'est le premier qui est arrivé il a pas mal d'années d'existence et en fait il se montre au jour d'aujourd'hui très robuste ce bitcoin pourquoi est ce qu'on peut dire qu'il passe les turbulences ben son origine déjà il a été mis en place par et inventé par satoshi nakamoto pour répondre à quel besoin on ne sait pas mais cette monnaie a été créée alors il ya quelque chose de très litigieux derrière ça puisque jour d'aujourd'hui on a adopté cette monnaie alors qu'on a un grand doute sur l'origine même de l'émergence de cette monnaie pourquoi est ce qu'il a créé voilà est ce qu'il ya vraiment un risque de blanchiment de fraude terrorisme est ce que vraiment on était dans la partie du darkenet parce que souvent quand on entend parler du bitcoin on entend parler du darkenet donc ça aussi ça aurait dû nuire à la confiance cependant on voit que non on a vraiment une montée de la confiance au jour d'aujourd'hui ben l'once d'or a qu'à bien se tenir à côté du bitcoin donc voilà est ce qu'on est dans une bulle spéculative ou pas point d'interrogation ce serait un risque potentiel mais je crois qu'en fait c'est cette montée fulgurante qui attise la convoitise et qui aiguise surtout la curiosité générale voilà et en plus de ça ça s'est appuyé par le fait que les médias véhiculent dessus alors plutôt des messages de confiance ou plutôt des messages de défiance moi je dirais que comme dans l'homéostasie physiologique de notre organisme c'est à dire le maintien de l'équilibré de notre organisme et ben c'est pareil pour le bitcoin à mon avis il faut prendre la part des choses entre le message de confiance et le message de défiance il faut essayer de prendre du recul et être au juste équilibre voilà moi je dirais qu'il faut faire attention à conserver l'équilibre homéostasique autour du risque de l'innovation financière au jour d'aujourd'hui donc rester méfiant c'est une technologie qui avance très très vite on est je dirais en version en version un peu bêta test c'est à dire que vous vivez les attaques vous vivez les erreurs donc voilà il ya des risques allez je reviens sur le sujet donc pourquoi cette bulle spéculative qui c'est qui a utilisé en premier lieu le bitcoin et qui c'est qui a permis l'émergence du bitcoin moi je dirais que confirmé cas sur l'origine du bitcoin mais néanmoins en fait il ya des acteurs qui ont à mon sens participé très activement à développer et développer encore cette technologie ce sont que vont les gens qu'on va appeler les développeurs et les mineurs voilà sans eux le bitcoin et le blockchain à mon sens ne serait rien c'est eux qui participent à renforcer et à donner une continuité de développement à cette technologie donc le développeur lui qu'est ce qu'il fait à ce jour il continue à développer il propose des lignes de code en fait il propose des projets fi qui pourraient rentrer en concurrence avec la blockchain mère ou alors qui pourraient rentrer en synergie avec cette technologie et vous verrez pourquoi je dis ça notamment je parle allez je parle notamment de bitcoin cash parce que bitcoin cash en fait on voit qu'on a vraiment une coopétition cet été on aurait pu avoir très très peur de des retombées de ce fork donc de le fort que c'est en quelque sorte la naissance d'une technologie fi qui soit potentiellement ben un concurrent direct ou indirect de la technologie mère donc ça ça n'aurait aurait dû l'étouffer et pour autant on voit que l'émergence d'une nouvelle technologie autour du bitcoin cash a renforcé la confiance du bitcoin donc voilà alors comment ça se passe tout ça donc à ce jour en fait donc je vous ai dit les développeurs ils proposent des techno des projets fi à côté qu'est ce qu'ils font les mineurs mais les mineurs eux en fait ce sont des acteurs qui sont très importants parce qu'eux ils participent à faire fonctionner les technologies qui sont existantes et celles qui vont sortir c'est à dire que eux ils vont procéder en validant les chaînes de blocs voilà et donc ils vont valider ce transfert de valeur ce transfert de propriété en d'autres termes si vous imaginez le processus c'est vous vous êtes un endroit t à l'instant t de la planète vous envoyez un message à alice qui est un endroit t à l'autre bout de la planète un autre instant t qui reçoit votre message et en fait la réception de ce message il est validé par quoi un mineur ou des mineurs qui seront disposés un peu partout sur la planète donc en fait la difficulté moi je dirais c'est de résoudre une énigme c'est à dire que vous vous avez une séquence de clé qui va être dit public dans votre message quand vous envoyez votre message en fait vous allez faire envoyer votre séquence de clé publique qui va devoir correspondre à une autre séquence de clé publique de la personne à qui vous enfin qui doit correspondre à la séquence de clé de la personne à qui vous envoyez voilà donc vous il vous êtes l'envoyeur et il ya un receveur du message et en fait le mineur lui il va valider l'énigme qui fait que tac comme une clé serrure les deux clés publiques viennent se retrouver il ya une énigme entre les deux qui est résout et paf le message est validé le transfert de propriété est validé grâce aux mineurs et lui à côté de ça en contrepartie il reçoit une récompense voilà donc en fait ce que je vais essayer de vous faire comprendre c'est que même si le bloc chaîne c'est un transfert de propriété large en fait la première préoccupation qu'a eu l'homme bien sûr c'est de mettre en place et de l'utiliser comme un transfert de monnaie alors transfert de monnaie en soit oui et non parce que le bitcoin en fait est une monnaie de l'internet c'est une monnaie à mon sens virtuel et c'est nous qui par l'usage lui donnons et conférons cette valeur pourquoi parce qu'aujourd'hui comme je vous ai dit la monnaie majeure donc le bitcoin lui il ne porte pas à proprement parler de règlement de définition réglementaire strict et il est souvent comparé à une monnaie moi je dirais entre guillemets voilà numérique digital crypto monnaie etc c'est nous qui compte enfin qui participons activement à donner la valeur au bitcoin pourquoi ben parce que on s'aperçoit qu'il gagne la confiance des gens pourquoi ben c'est impossible à expliquer je dirais que ce qu'il faudrait regarder c'est c'est que oui il ya une utilisation générale on voit que si on regarde un petit peu la répartition sur la planète ben la chine en effrayant largement plus de la moitié presque du quart je dirais des mineurs sont concentrés en chine également la russie s'y intéresse de nombreux investisseurs on parle d'iceo au genre d'aujourd'hui alors avant on avait les hippos c'était l'entrée en bourse qu'on va dire traditionnelle le dinosaure de l'entrée en bourse et maintenant on a l'iceo et ça c'est une des autres possibilités qui est mise en place par le blockchain c'est une autre petite fille du blockchain je dirais ou une petite cousine éloignée je dirais même du blockchain alors donc je vous ai dit le bitcoin il a une origine qui est à mon sens un petit peu douteuse donc il aurait dû potentiellement ne pas perdurer ben il a continué à perdurer donc il a une origine qui vient d'où du dark net et le risque lcb ft pourtant la confiance s'est installée et personne ne sait qui est vraiment satoshi nakamoto mais pourtant on fait complètement confiance à sa techno ensuite on a connu des turbulences à différents niveaux alors il ya eu des attaques les attaques sur la technologie même donc la technologie sur les attaques c'est qu'en fait on a des grands malins du web on a des gens qui débrouillent vraiment très très bien des sortes de développeurs du futur des sortes de hackers du futur des sortes d'informaticiens eux en fait ils sont tellement doués qu'ils ont la capable en fait de lire et de comprendre les lignes de code de la blockchain ils sont capables de jouer en fait sur les défauts et les faiblesses de cette blockchain et ils attaquent en fait sur ces lignes de code donc par exemple on en avait eu une fameuse je vais dire par exemple attaque de la dao elle a bien marqué cette attaque de la dao parce qu'en fait des hackers ont été capables de montrer qu'en fait ils ont réussi à pénétrer dans le système dans le code et ils ont été capables de rajouter des boucles et donc en fait les gars ils ont sorti et sorti et sorti et sorti de l'éther enfin de la dao des tokens donc ce que je veux dire c'est que là les gens ont perdu énormément d'argent voilà beaucoup beaucoup d'argent donc en fait il ya des attaques les attaques elles peuvent être mises en place donc sur la technologie et notamment sur des plateformes d'exchange voilà et le risque majeur c'est de se faire dérober les fonds voilà dans la dao il ya eu énormément d'argent de perdu puis à côté en fait le risque les turbulences qui pourraient y avoir le problème de sécurité je dirais il pourrait aussi être mis en place sur les ledgers en fait c'est portefeuille virtuel en fait il ya différents modes de stockage des ledgers vous allez avoir ce qu'on appelle des stockages à froid et des stockages à chaud en fonction de comment vous stockez en fait différemment votre crypto monnaie sur ces ledgers il ya un risque qui est associé voilà en plus de ça les ledgers ne vont pas être sécurisés de la même manière donc ce qu'il faut comprendre c'est que des risques il y en a plein 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 d'autres l'analyse de risque elle pourrait être bien plus grande que ça donc même si on s'aperçoit que le bitcoin voilà fait preuve aujourd'hui d'une confiance bien mise en place ben voilà on sait pas ce qui peut se passer demain voilà les risques sont multiples donc aujourd'hui le bitcoin il est souvent consacré comparé à quoi moi je dirais de l'ordre numérique je dirais que force est de constater que le bitcoin il a été adopté de façon internationale donc comme un moyen d'échange comme un moyen de transfert de propriété justement et c'est ça qui est fascinant et pour autant en fait la volatilité de la devise et ben elle ne fait semble pas faire peur notamment moi je dirais le plus aux utilisateurs et eux en fait ils confirment quoi ben la la robustesse ben au jour d'aujourd'hui de certaines plateformes d'échange parce que même s'il ya des attaques ces plateformes d'échanges elles se renforcent elles se renforcent en termes de sécurité et puis on a un effet qui est naturel c'est à dire que on a l'augmentation de la complexité de la gestion de la sécurisation sur la validation des chaînes de blocs pourquoi parce que c'est comme ça c'est dans le code on a 21 millions de bitcoins qui seront émis à une certaine date pas plus ni moins le code il est pré établi et le code il dit aussi que le fait de fractionner fractionné fractionné les bitcoins en portions de plus en plus petites et ben il faudra fournir bien plus d'énergie pour élucider je dirais les nœuds de ce code donc par là même on comprend qu'on renforce l'énergie on renforce la sécurité autour de tout ça donc c'est ce qu'il faut essayer de comprendre même si c'est pas très clair alors ça je l'ai dit donc le bitcoin vous l'avez constaté c'est un moyen d'échange qui est complètement international on a vraiment en fait une monnaie internet qui est mise en place et ça ça harmonise les échanges international je pense que c'est ce qu'il faut retenir et je pense que c'est pour ça que ça va au delà de la confiance c'est qu'en fait c'est le moyen c'est le moyen qui est sécurisé donc effectivement voilà les gens ont tendance à l'utiliser donc la volatilité au jour d'aujourd'hui moi je dirais que elle est encore à mon sens impressionnante impressionnante et moi je dirais qu'elle semble quand même peu à peu diminuer au profit de sa liquidité en d'autres termes ce que je veux vous dire c'est que ça revient à dire qu'on lui fait de plus en plus confiance pourquoi parce qu'il ya de plus en plus de volume ça s'échange en milliards voilà et il y a beaucoup de monde qui l'adoptent et c'est l'adoption qui lui confère en fait sa valeur de confiance et qui qui participe à la qualifier de moyens d'échange et de transfert de propriété alors au regard des risques moi je suis pas une spécialiste voilà je suis une grosse curieuse mais j'ai envie de dire que quand ça monte beaucoup le risque majeur c'est que ça risque de chuter beaucoup aussi voilà moi j'irais que plus qu'une monnaie dite spéculative risquée donc volatile et attention au cadre réglementaire cette technologie avant tout ça moi je crois que ce qui fascine le plus c'est qu'elle offre en fait toutes les clés à la disruption systémique c'est à dire que cette technologie peut répondre aux besoins de changer nos modes de consommation de mode d'habitation note ça peut transformer en fait nous mêmes ça va transformer nos métiers et ça va également influencer de loin notre relation homme machine donc en fait le futur du bitcoin certes la monnaie c'est quelque chose mais la technologie qui a derrière c'est vraiment quelque chose qui fascine tant en fait ces possibilités sont infinies je dirais allez je vous dis y est pas à bientôt en vous espérant que ça vous aura plu voilà et je m'excuse grandement pour ma voix mais à force de castes j'ai plus de voix je suis désolé je peux pas m'empêcher allez je vous dis à bientôt y est pas prenez soin de vous et surtout restez vigilants l'innovation avance vite mais on sait pas dans quel sens elle va avancer plutôt dans le sens des risques ou plutôt dans le sens des opportunités ce qui pourrait être des risques pour certains pourrait des opportunités pour d'autres le schéma inverse qui pourrait être des opportunités pour certains pourrait représenter des risques pour les autres donc je pense qu'un consommateur bien avisé voilà reste proactif donc soyez le analysez vos risques et fait attention à là où vous mettez les pieds et je vous souhaite avant tout le meilleur prenez soin de vous je vous adore à bientôt y est pas y est pas merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...